Chers étudiantes et chers étudiants, chers lycéens de la classe de première, chers collègues, chers amoureux de l'histoire, dans cet ultime cours consacré à l'Europe en 1914, je vous ai montré dans une première partie tous les éléments rassemblés des autres cours qui permettaient de caractériser cette domination européenne sur le monde. Je vous ai montré dans une deuxième partie que ce bel édifice craquelait. Je voudrais maintenant vous montrer dans une troisième partie, où vous vous rappelez, car les faits en général sont bien connus, ils ont été étudiés pour les étudiants de licence 1 au lycée, justement dans les dernières années, les prémices de la première guerre mondiale, en abordant d'abord les causes profondes, en regardant ensuite les causes plus directes, plus immédiates, et en m'intéressant ensuite, sans faire de la téléologie bien évidemment, mais il n'en demeure pas moins que les historiens en conviennent, il y a un engrenage fatal qui se met en place au cours de l'été 1914, sur lequel je reviendrai pour terminer. Alors, je vous présente le plan, le voici pour cette ultime partie, et je commence donc par les causes profondes. Alors on va les passer en revue, on va en relativiser certaines, en éliminer d'autres, et montrer, en faire ressortir d'autres, montrer qu'elles ont joué un rôle important. Mais vous savez qu'en histoire, il y a rarement une cause unique à un phénomène, mais plutôt à un ensemble, un faisceau d'éléments qui vont y conduire. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs en 1914. Alors, les facteurs coloniaux ont joué, bien évidemment, je vous ai souligné leur importance dans les séances précédentes, et encore au début de ce cours. Ils ne sont pas prépondérants dans le déclenchement de la première guerre mondiale. Il est d'ailleurs symptomatique que les trois plus grands empires coloniaux de l'époque, le Royaume-Uni, la France et la Russie, n'oublions pas que la Russie est aussi un empire colonial, intéressé en particulier par l'Asie, où elle a pu connaître dans les décennies précédentes des heurts avec les Britanniques, eh bien, il est symptomatique que le Royaume-Uni, la France et la Russie se retrouvent dans le même camp, face à une puissance coloniale qui existe, mais qui est secondaire, qui est l'Allemagne, et un empire sans colonie, qui est l'Autriche-Hongrie. Néanmoins, ce qui demeure vrai, c'est que ces rivalités coloniales ont contribué indéniablement à alourdir le climat international, et il en est de même des facteurs économiques. Alors, facteurs coloniaux, facteurs économiques, vous savez que Lénine a mis en pleine Première Guerre mondiale l'accent là-dessus, capitalisme, impérialisme, stade suprême du capitalisme, telle est son œuvre, et nous, nous relativisons, sans nier, mais nous relativisons. Les passions nationales, il faut le dire, font planer une menace bien plus grave sur la paix. Le second XIXe siècle est marqué par l'exacerbation des sentiments nationaux à tous les niveaux. Des nations mutilées, comme par exemple la France, qui s'est vue retirer l'Alsace-Moselle en 1871, des nations inachevées, on le disait tout à l'heure, comme l'Italie, encore privée de ses terres irrédentes, du Trentin, de Trieste, espèrent recouvrer ou constituer leur unité. Dans les États, justement, constitués, l'idée nationale se transforme en un nationalisme xénophobe et agressif qui perçoit la nation étrangère comme une véritable ennemie. Ce nationalisme est propagé par l'école, par un service militaire qui, dans les différents États, devient de plus en plus égalitaire, par des fêtes également, par des revues militaires. On pense par exemple à partir de 1880, en France, à l'occasion de la fête nationale, du 14 juillet, les grands défilés, qui à l'époque n'ont pas encore lieu sur les Champs-Elysées, ça sera au XXe siècle qu'ils auront lieu sur les Champs-Elysées, qui ont lieu sur les grands hippodromes parisiens. On le fait également par le culte des grandes figures nationales. C'est Arminius, qui s'est opposé aux Romains, en Allemagne, c'est Jeanne d'Arc, en France, Jeanne d'Arc, qui a lutté, au moment de la guerre de Cent Ans, contre l'envahisseur britannique. Ce nationalisme est également propagé par les sociétés sportives, les sociétés de sport, de combat, les sociétés de tir, les sociétés d'escrime, les sociétés de gymnastique également, il faut le dire, qui font du sport, une forme de préparation militaire, mais également par la presse, qui joue un très grand rôle, par le roman, par la chanson, par l'imagerie. Enfin, plusieurs nations, relevant d'états différents, ambitionnent, elles, de se regrouper dans de vastes ensembles. C'est le cas attisé par les Russes, du phénomène qu'on appelle le panslavisme, et les Serbes vont jouer un rôle très important à la veille de la guerre de 1914, dans ce panslavisme. C'est également le cas autour des Allemands, dans ce que l'on appelle le pans germanisme. Il y a une ligue pans germaniste, qui joue un rôle très nationaliste, et très belliciste, dans les années qui précèdent la grande guerre. Et tout cela, vous le comprenez, fait peser une grave menace sur la paix. Alors, deuxième temps de cette ultime partie, pour vous évoquer désormais les causes immédiates, et également des signes inquiétants que l'on peut percevoir à la veille de la guerre de 1914. Je commencerai par dire que les deux systèmes d'alliance que nous avons vu mis en place dans le cours numéro 3, sur les relations internationales du traité de Francfort au traité de Bucharest, de 1871 à 1913. Eh bien, ces deux systèmes d'alliance européens, qui se font face, se renforcent, parce que les uns et les autres craignent de décevoir leurs partenaires. En 1912, la triplice a été ainsi renouvelée de façon anticipée, pour six nouvelles années. L'alliance entre Saint-Pétersbourg et Paris a également été renouvelée au cours de l'année 1912. Seule l'Angleterre, soucieuse de conserver sa liberté, reste un petit peu en retrait. Triple alliance et triple entente resserrent leur lien également avec leurs clients. Ainsi, dans les Balkans, les ramifications sont telles que le moindre incident, on le sent bien, peut dégénérer en guerre générale, alors que pourtant, ni les Allemands, et c'est ça qui est incroyable, ni les Italiens, ni les Français, ni les Britanniques, n'y ont d'intérêt direct. L'Autriche-Hongrie, de son côté, n'est pas décidée à accepter dans ses Balkans les empiétements successifs de la Serbie, qui risquerait de provoquer l'insurrection générale des minorités et, bien évidemment, la désagrégation de cet empire austro-hongrois, qui est, vous le savez, multinational. Les deux camps vont se lancer au cours de ces années dans une véritable course aux armements qui est la conséquence de la tension internationale très vive, mais aussi une cause d'aggravation des rivalités. Partout, les effectifs militaires augmentent. Les budgets militaires, et ceci, cette proportion est absolument incroyable, les budgets militaires ont triplé de 1871 à la veille de la Grande Guerre, à la veille de 1914. Donc, vous voyez qu'on se prépare d'une certaine façon à cette guerre. Et puis, au cours du premier semestre 1914, il y a, je vous le disais, un certain nombre de signaux très inquiétants qui se multiplient. Par exemple, une enquête internationale sur les Balkans révèle la somme de haine accumulée dans la région, ce qui en fait, l'expression est utilisée à l'époque, une véritable poudrière. Il suffirait d'une étincelle pour mettre l'embrasement général et provoquer une guerre. Alors, de nombreux dirigeants n'hésitent plus non plus à parler publiquement de l'imminence de cette guerre générale. Et les états-majors en France, en Allemagne en particulier, vont souvent encore plus loin en déclarant qu'un conflit est désormais inéluctable et que le meilleur moyen de gagner ce conflit est de le déclencher de façon préventive pour surprendre son adversaire. En Allemagne, une idée fait son chemin. Une guerre serait légitime car elle permettrait de rompre l'encerclement du pays et elle serait opportune en raison du retard des préparatifs ennemis. Alors, quant aux pacifistes, que font les pacifistes ? Ils existent en Europe, ces pacifistes. Eh bien, ils sont en recul. La deuxième internationale a pris fermement position contre la guerre et a même parlé d'une grève générale pour l'empêcher. Mais, au fur et à mesure que la menace va se préciser, la plupart des socialistes vont être entraînés dans un réflexe national, vont se détourner de leurs amis socialistes des autres pays pour davantage faire corps et ne pas être taxés d'antipatriotisme auprès de leurs compatriotes. Justement. Alors, troisième et dernier temps de ce cours et de cette partie, quelques mots sur, vous le voyez ici, le fatal engrenage de l'été 1914. Alors, je vais passer assez vite parce que les faits sont bien connus et il ne s'agit pas dans ce cours pour vous de faire un apprentissage purement événementiel de l'histoire de ce moment, mais bien plutôt d'en retenir les grandes cantions. Il faut d'abord retenir le fait, c'est indéniablement le facteur déclencheur, on n'y coupera pas, que le 28 juin 1914, alors qu'il est en visite à Sarajevo, en Bosnie, l'archiduc héritier du trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, et son épouse sont assassinés par un nationaliste bosnien et donc à Sarajevo, qui est la capitale de cette province qui dépend de l'Empire d'Autriche-Hongrie. C'est un double paradoxe. Pourquoi un double paradoxe ? Parce que François Ferdinand était plutôt favorable à la cause des minorités de l'Empire, et c'est d'ailleurs pour cette raison, pour présenter un plan qu'il était à Sarajevo. Et paradoxe, parce qu'il est mal vu en cours, en particulier de son oncle, l'empereur François Joseph. Cependant, l'Autriche se saisit de ce prétexte de l'attentat pour mettre la Serbie au pas. Les responsables, en effet, les services secrets autrichiens très vite s'en rendent compte, les responsables de cet attentat sont à rechercher dans une organisation révolutionnaire secrète panslave qui s'appelle la Main Noire et au sein de laquelle les Serbes jouent un très très grand rôle et derrière les Serbes les Russes. Le 5 juillet, Guillaume II va assurer l'Autriche de son appui en cas de conflit entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie. Et le 7 juillet, le Conseil des ministres autrichiens, fort de l'appui allemand, va rédiger un ultimatum à la Serbie. L'engrenage vient du fait que la Serbie, qui se sent assurée d'un soutien russe, va refuser les conditions que veut lui imposer l'Autriche-Hongrie. De ce fait, Vienne va déclarer la guerre à Belgrade le 28 juillet 1914. Et tout en essayant encore de négocier, le gouvernement russe va réassurer de son soutien son homologue serbe. En raison des très importants délais qui lui sont nécessaires pour rassembler son armée, gigantisme du territoire russe en particulier, le gouvernement de Saint-Pétersbourg se croit même obligé d'enclencher de façon préventive la mobilisation. De ce fait, les États-majors de tous les pays font désormais pression pour que nul retard ne soit pris. et dès lors, il faut le dire, plus rien ne peut arrêter le fatal engrenage, la fatale logique de la guerre. Le 31 juillet, l'Allemagne va adresser un double ultimatum demandant à la Russie d'une part d'arrêter ses préparatifs et seulement la France de donner sa position par rapport à la très grave crise internationale qui est en cours. Eh bien, ni Saint-Pétersbourg ni Paris ne répondent favorablement à ce double ultimatum de Berlin. En soirée, vous le savez sans doute, le socialiste Jean Jaurès, immense orateur, grand partisan de la paix, est assassiné par un nationaliste au Café du Croissant à Paris. Dès lors, les socialistes assurent leur gouvernement respectif de leur soutien. L'Union sacrée se fait au nom de la patrie en danger. L'Union sacrée est le terme consacré, si j'ose dire, dès ce moment-là. Le 1er août, la France et l'Allemagne décrètent à leur tour la mobilisation générale. Et le même jour, le 1er août, Berlin déclare la guerre à Saint-Pétersbourg. 48 heures plus tard, le 3, Berlin déclare la guerre à Paris. Alors, et pour finir, les populations accueillent généralement ces nouvelles avec patriotisme. Mais aussi, comme l'a montré Jean-Jacques Becker, comment les Français sont entrés dans la guerre, une thèse qu'il a publiée en 1977, eh bien, il y a beaucoup de résignation. C'est le sentiment dominant. Nous avons été provoqués, nous ne pouvons pas faire autrement, mais on n'y va pas, contrairement à ce que montreront les cartes postales, les images d'épinales, on n'y va pas dans cette guerre, la fleur au fusil. Tel est le sentiment, en tout cas, de la majorité des Français, et il en est de même parmi les Allemands. Selon le plan Schlieffen, l'Allemagne ambitionne, pour éviter une guerre sur deux fronts, d'écraser d'abord la France en six semaines, en l'attaquant par surprise, avec le gros de ses forces, par la Belgique, puis de se retourner ensuite contre la Russie, qui est, je l'ai dit, beaucoup plus lente à mobiliser. Dès le 4 août, dès le 4 août, l'Allemagne met son plan à exécution et viole la neutralité belge. On a dit que le Royaume-Uni était hésitant, et bien, c'est cette violation de la neutralité belge qui va décider Londres à déclarer la guerre, à son tour, à Berlin. Le jeu des alliances, c'est l'implication automatique des empires coloniaux fait entrer l'Europe, mais toute la planète également, dans la guerre. Voilà pourquoi on parlera de Première Guerre mondiale. La plupart des gens croient alors en une guerre courte et sans grandes conséquences. Pourtant, et je termine avec cela, et vous le savez, le XIXe siècle est en train de s'achever et d'emporter avec lui, avec cette guerre qui démarre, la suprématie de l'Europe. L'Europe aura été le grand continent du XIXe siècle, il le sera moins ou il ne le sera plus au XXe siècle. Le XXIe siècle nous dira ce qu'il en est, même s'il y a, je le crois, de grandes sources d'inquiétude, l'éveil ou le réveil de l'Asie le montre. A bientôt pour une autre série de cours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada